Bonjour à tous, dans la dernière vidéo on a vu l'étape de multiplication de tous les chiffres entre 1 et 9 et on s'est arrêté là, d'une part parce que c'était probablement assez long comme ça et d'autre part parce que l'étape de multiplication de 1 à 9 c'est vraiment les plus importantes ce que vous allez voir un peu plus tard, ce qu'on apprendra dans une prochaine vidéo c'est que n'importe quelle multiplication, vous pourrez la résoudre avec la bonne méthode juste en connaissant vos tables de multiplication de 1 à 9, n'importe quelle multiplication mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voir l'étape de multiplication qui nous reste à apprendre l'étape de 10, de 11 et de 12 alors commençons avec ce 10 une étape de multiplication, vous vous rappelez, on regarde d'abord 10 fois 0, qu'est-ce que ça fait ? et 10 fois 0, ça fait 0 si j'additionne 0 à lui-même 10 fois, j'aurai toujours 0 multiplié par 0, ça fait tout le temps 0, on s'en rappelle celle d'après, 10 fois 1, j'ai 10 une fois ou alors j'ai 1 plus 1 plus 1, 10 fois dans les deux cas, ça me fait 10 maintenant 10 fois 2 on peut dire que c'est 10 plus 10 et ça, ça nous donne 20 si maintenant je veux calculer 10 fois 3 je peux soit additionner 10 plus 10 plus 10 on se rappelle de ça, c'est ça faire une multiplication on peut aussi dire que c'est 10 fois 2, c'est-à-dire 20 plus un nouveau 10, c'est-à-dire 20 plus 10 et ça nous donne 30 on retrouve le schéma qu'on connaît bien qui est que pour passer d'un nombre au suivant dans une table on additionne toujours par ce même nombre ici j'additionne à chaque fois par 10, 0 plus 10, ça me fait 10 10 fois 2, c'est 10 fois 1 plus 10 c'est 10 plus 10 donc pour trouver 10 fois 4 vous savez comment on va faire on va dire que c'est 30 plus 10 ça va nous donner 40 et là je pense que vous commencez à voir un peu le schéma qui nous intéresse dans cette table de 10 regardez, 10 fois 1 ça nous a donné 10 10 fois 2 ça nous a donné 20 10 fois 3 ça nous donne 30 et 10 fois 4 on trouve 40 donc maintenant si on vous demande de faire 10 fois 5 on sait que ça va être 10 fois 5 laissez-moi juste le temps de changer de couleur 10 fois 5 ça va être égal à 5 et un 0 derrière 10 fois 5 c'est 50 et en fait ce qu'il faut comprendre ici c'est que dans la table de 10 10 fois n'importe quoi ça nous donne ce n'importe quoi avec un 0 derrière résultat, le reste de la table de multiplication vous allez voir il est très facile 10 fois 6 c'est 6 avec un 0 ça fait 60 10 fois 7 c'est 7 avec un 0 ça fait 70 bien sûr on pourrait aussi continuer comme on l'a fait plein de fois à additionner 10 à chaque fois pour passer d'un nombre au suivant mais la table de 10 le plus facile ça reste de se rappeler ça qui est que quand on multiplie quelque chose par 10 on retrouve ce quelque chose par exemple ici 8 avec un 0 10 fois 8 80 on finit notre table 10 fois 9 ça nous donne 90 10 fois 10 10 fois 10 qu'est-ce que ça va être ? on peut additionner 10 à lui-même 10 fois on peut additionner 10 à 90 si on veut on peut aussi dire on a compris que c'est un 10 puis un 0 donc 10 fois 10 ça nous donne 100 enfin 10 fois 11 je voulais changer de couleur mais j'ai raté c'est pas bien grave vous avez suivi ce qui se passe 10 fois 11 c'est 110 et enfin 10 fois 12 c'est égal à 120 et ce que je veux que vous compreniez ici c'est que ce qu'on a fait pour la table de multiplication et pour les chiffres ça marche pour n'importe quel nombre autrement dit si je voulais multiplier un nombre par exemple 5347 par 10 c'est très facile qu'est-ce que je fais ? je regarde quel nombre j'ai multiplié 5347 et je rajoute un 0 ensuite ça me donne 53470 maintenant quelque chose que je peux vous dire tant qu'on est sur ces nombres un peu grands c'est que quand on a des milliers on aime bien espacer un petit peu 53470 on va plutôt l'écrire comme ça pour bien faire la différence entre le 53000 et le 470 de la même manière qu'ici je vous ai mis le 5 un petit peu éloigné du 347 pour avoir du 5347 enfin une dernière petite chose intéressante mais on développera ça plus en détail une prochaine fois sur les multiplications c'est que vous voyez ici que j'ai 5000 quelque chose il y a un petit reste 5000 fois 10 et je me retrouve avec 53000 et un reste c'est-à-dire que ce 5000 il m'a donné quelque chose de l'ordre de 50 000 c'est la même idée qu'ici quand on a multiplié 5 par 10 on a trouvé 50 quand on multiplie 5000 quelque chose par 10 on trouve 50 000 quelque chose bien maintenant passons à la table de 11 on commence 11 fois 0 ça commence à devenir vraiment facile pour vous ça vaut 0 le suivant 11 fois 1 j'ai une fois 11 ça me fait 11 jusque là pas de problème je sais que vous savez le faire 11 fois 2 on peut dire que c'est 11 plus 11 ça nous donne 22 11 fois 3 c'est 22 plus 11 puisqu'on a un 11 de plus ça nous donne 33 et je pense que là vous commencez déjà à voir le schéma qui est en jeu 11 fois 4 ça va nous donner 44 à chaque fois que je multiplie 11 par un chiffre je me retrouve avec ce chiffre doublé 11 fois 1 c'est 1 et 1 11 fois 2 1 2 et 1 2 22 11 fois 3 1 3 et 1 3 c'est 33 11 fois 4 1 4 et 1 4 44 donc on peut continuer comme ça 11 fois 5 vous avez compris ça va nous donner 55 ensuite 11 fois 6 11 fois 6 ça va être 6 et 6 66 11 fois 7 ça nous donne 7 et 7 c'est 77 11 fois 8 on continue c'est tellement facile que ça en est presque ennuyeux ça nous fait 88 11 fois 9 11 fois 9 c'est égal à 9 et 9 c'est à dire 99 11 fois 10 est-ce que ça va être 10 et 10 ? Non ! c'est le piège c'est le piège classique et c'est là où les gens se trompent souvent dès que les nombres sont un peu plus grands multipliés par 11 c'est un tout petit peu plus difficile alors comment on va faire ce 11 fois 10 plein de manières différentes bien sûr on pourrait additionner 10 à lui-même 11 fois ou additionner 11 à lui-même 10 fois ce sera un petit peu long on peut aussi se dire que comme c'est la table de 11 à chaque fois pour passer d'un nombre au suivant j'ai additionné 11 et donc je peux faire 99 plus 11 ça va me donner 110 je peux aussi me rappeler qu'on a déjà multiplié 10 par 11 on l'a fait un petit peu au-dessus ici 10 fois 11 ça fait 110 c'est le même résultat que 11 fois 10 c'est donc bien 110 maintenant on va multiplier 11 fois 11 c'est 110 plus 11 ça nous fait 121 et enfin on finit la table avec 11 fois 12 c'est égal à 121 plus 11 c'est à dire 132 une autre manière de multiplier 11 fois 12 c'est de se dire que on connaît déjà 10 fois 12 on l'a fait au-dessus c'est 120 on sait qu'il suffit de rajouter un 0 après le 12 et on peut dire que si 10 fois 12 c'est 120 11 fois 12 ça va être un 12 de plus c'est 120 plus 12 c'est égal à 132 on retrouve bien ce qu'on a trouvé ici pour 11 fois 12 voilà ça ça nous donne la table de 11 maintenant on va passer à la table de 12 et c'est parti 12 fois 0 c'est toujours aussi facile ça fait 0 12 fois 1 ça fait 12 il n'y a aucune difficulté là-dedans je sais que pour vous c'est devenu complètement naturel 12 fois 2 c'est 12 plus 12 ça fait 24 et 12 fois 3 on va développer un petit peu celui-là il y a plusieurs manières de le faire on peut se dire que c'est 12 plus 12 plus 12 qui est égal à 36 on peut se dire que c'est 12 plus 12 c'est-à-dire 12 fois 2 12 fois 2 24 24 c'était le résultat de la multiplication précédente on additionne 12 et ça nous donne 36 et on voit que dans la table de 12 bien évidemment à chaque fois on additionne 12 pour passer d'un résultat au suivant c'est ce qu'on va faire pour trouver 12 fois 4 12 fois 4 ça va être 36 plus 12 c'est-à-dire 48 on aurait pu se dire autre chose pour 12 fois 4 on aurait pu se dire qu'on connaît déjà on l'a fait tout à l'heure 11 fois 4 c'est 4 et 4 c'est-à-dire 44 44 c'est 11 fois 4 12 fois 4 c'est un 4 de plus donc j'additionne 4 44 plus 4 ça me donne 48 c'est 12 fois 4 on continue notre table 12 fois 5 c'est 48 plus 12 c'est 60 on aurait pu aussi se dire que 10 fois 5 c'est 50 11 fois 5 c'est 50 plus 5 c'est 55 12 fois 5 c'est 55 plus 5 c'est 60 c'est toujours les mêmes idées qu'on utilise 12 fois 6 c'est 60 plus 12 c'est 72 12 fois 7 ça va nous donner 72 plus 12 c'est 84 et on vous répète de les apprendre par cœur et c'est vrai que c'est mieux de les connaître par cœur mais je vais vous avouer que même moi qui les utilise depuis des années et des années il m'arrive parfois d'oublier un petit peu 12 fois 7 qu'est-ce que ça fait déjà ? si on oublie on peut toujours se rappeler à partir de table de multiplication dont on est sûr par exemple je suis sûr que 12 fois 5 ça fait 60 je le connais par cœur hop je retrouve si 12 fois 5 ça fait 60 quand j'additionne 12 ça fait 72 ça me donne 12 fois 6 et si j'additionne 12 à ce 72 ça me donne 12 fois 7 donc on peut toujours retrouver parfois si on a oublié un petit trou de mémoire à partir de résultats qu'on connaît par cœur on va finir notre table 12 fois 8 c'est 84 plus 12 ça va nous donner 96 12 fois 9 c'est 96 plus 12 c'est égal à 108 12 fois 10 celui-là il est devenu facile si vous vous rappelez déjà tout ce qu'on a dit sur la multiplication par 10 c'est un 12 et je rajoute un 0 c'est 120 on l'a déjà fait 12 fois 11 on l'a déjà fait aussi juste au-dessus c'est 120 plus 12 c'est-à-dire que c'est 132 il y a plein de manières de le retrouver et enfin 12 fois 12 c'est égal à 144 qui est un nombre qu'on voit apparaître quand même assez souvent parce qu'il y a plein de choses qu'on manipule par douzaine par exemple les oeufs vendent par douzaine ou à une certaine époque les heures de travail c'était 12 heures de travail par jour heureusement qu'on n'en est plus là et donc on a souvent l'habitude de multiplier des douzaines par des douzaines et le résultat c'est 144 c'est un nombre qu'on voit tellement souvent qu'il a même un petit nom il s'appelle une petite grosse et oui voilà on a vu l'étape de multiplication de 10 et de 11 et de 12 aujourd'hui encore une fois je ne peux que vous conseiller de les apprendre par coeur ça vous sera toujours utile il faut les connaître donc n'hésitez pas à vous entraîner à vous interroger vous-même à demander à des gens de vous poser des questions peut-être à vous faire des petites cartes des petites fiches des petites aides-mémoires n'hésitez pas non plus à aller sur le site il y a des exercices pour s'entraîner ils sont assez bien faits et en ce qui me concerne je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo